Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de chiffres en e-commerce, de chiffres qu'on réalise ces derniers jours et je vais vous partager pour ça une de nos récentes boutiques qui a été faite il y a moins de 7 jours à l'heure où je vous tourne cette vidéo qui est déjà plus de 15 000 dollars par jour donc au final une boutique est plutôt profitable on en a plusieurs comme ça et c'est ce qui fait qu'au final on peut être un peu plus solide que la moyenne en e-commerce donc premièrement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est une erreur, c'est une grave erreur je ne sais pas quoi vous dire à part abonnez-vous activez la cloche de notification ici je vous partage des choses qui sont réelles dans l'e-commerce parce que c'est notre business principal et personnellement je suis là pour vous apporter de la valeur réelle donc maintenant on va passer sur mon écran juste avant je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se structurer au niveau de la vidéo et puis une fois que c'est fait on passe sur mon écran alors premièrement comment est-ce que je vais structurer la vidéo comme ça vous comprenez tout et vous pouvez suivre de la meilleure manière l'objectif pour moi aujourd'hui c'est pas de vous parler de chiffres abstraits c'est vraiment de vous apporter mon expérience et comment est-ce que vous allez pouvoir également utiliser cette expérience et la reproduire dans votre business de manière à avoir des résultats sur le long terme et voilà c'est aussi simple que ça dans un premier temps qu'est-ce que de votre côté vous allez devoir mettre en place pour pouvoir implémenter tout ce que je vous partage parce que ça va pas se faire en claquant des doigts ça va être simple à la fin de cette vidéo vous allez pouvoir avoir des résultats si vous avez les preuves requis que je m'apprête à vous donner premièrement pas d'ego l'ego j'en veux pas on a toujours à apprendre moi le premier d'accord donc l'ego on l'enlève dans un second temps si vous êtes complètement débutant donc vous avez pas encore de chiffres etc pas d'inquiétude ce que je vais vous partager aujourd'hui vous pourrez l'appliquer même à votre échelle d'accord on va pas parler de sorcellerie ou de sujet farfelu dans un troisième temps ce qu'on va couvrir ensemble maintenant ça va être du concret et de l'applicable par contre c'est pas moi qui vais le faire pour vous donc ça va demander à ce que vous l'appliquiez si vous commencez à me parler et de me dire que c'est abstrait etc vous pouvez quitter cette vidéo tout de suite je suis là pour apporter de la vraie valeur et donc du coup à vous de l'appliquer ok donc maintenant que les passes sont posées on passe sur mon écran et je vais vous donner un plan d'action donc en fait trois étapes clés trois pivots que vous devez exploiter en 2020 en 2021 pour pouvoir reproduire des chiffres un petit peu intéressants comme les chiffres que je vous partage à l'écran voilà on est parti sur l'écran alors on est sur mon tableau blanc la première chose que j'aimerais partager ici ça va être la structure de votre business donc là attention encore une fois je parle de business je ne parle pas de faire du cash rapidement ici je vous parle dans tous les cas sur toutes mes vidéos de business ok donc la structure du business c'est quoi c'est premièrement définir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes aujourd'hui donc où et là on parle d'aujourd'hui deux qu'est-ce qui vous bloque et trois quel est l'objectif d'accord donc ça c'est trois choses que vous devez déterminer donc où vous êtes qu'est-ce qui vous bloque quel est votre objectif prenons un exemple aujourd'hui vous faites 500 euros par jour avec votre boutique c'est un exemple très simple ok vous faites 500 euros par jour avec votre boutique qu'est-ce qui vous bloque quel est votre objectif votre objectif c'est de faire par exemple hop 2000 euros par jour ok avec votre e-commerce maintenant la question à vous poser c'est qu'est-ce qui vous bloque donc là peut-être que vous n'avez pas les fonds peut-être que vous avez des limites facebook peut-être que vous n'avez pas un système bancaire en place ok donc voilà ça c'est à vous de définir une fois que vous avez défini ce qui vous bloque et bien vous allez critiquement donc là sans émotion etc définir ce que vous pouvez résoudre facilement et quasiment sans effort donc ça va être l'ordre des priorités premièrement la limite facebook bon ça vous pouvez rien y faire donc on la néglige le système bancaire vous pouvez ouvrir un compte en banque qui tolère du coup que professionnellement vous ayez des fonds etc qui rentrent qui sortent rapidement ok ça ça va être la première chose et enfin les fonds vous manquez de fonds là c'est quelque chose que vous pouvez résoudre assez facilement aussi soit vous faites un emprunt parce que vous êtes sûr de votre business vous êtes sûr que ça tourne etc vous pouvez le faire moi personnellement c'est pas ce que je vous recommanderais en priorité dans un second temps l'option que vous pouvez avoir sur les fonds c'est tout simplement d'attendre de créer un roulement stratégique de manière à ce que vous puissiez par exemple passer les commandes tous les deux jours et pas tous les jours et récupérer avec le roulement stripe ok donc ça c'est une éventualité donc ça ce serait la deuxième chose à faire vu que ça demanderait plus d'efforts mais ça peut se régler assez rapidement et la limite Facebook bah malheureusement vous pouvez rien faire à part dépenser plus sur Facebook pour être débloqué donc voilà un petit peu l'idée comment est-ce que vous allez structurer votre business en fonction de où vous êtes de vos blocages et de ce que vous voulez faire tout ce qui vous empêche clairement d'avancer et que vous pouvez de votre côté avoir un impact dessus alors vous le résolvez ce que vous ne pouvez pas avoir d'impact ou du moins c'est pas immédiat c'est compliqué etc vous le négligez parce que ça va vous déconcentrer par rapport à vos objectifs ça c'était la première chose donc j'espère que c'est clair pour vous dites moi si c'est clair en commentaire si ça vous paraît pertinent dites le moi également et mettez moi un pouce bleu comme ça la vidéo elle monte on est ensemble on fait une communauté et on développe ça vous savez comment ça marche le référencement sur Youtube je suppose alors deuxième point de cette vidéo ça va suivre forcément la structure du business ça va être la stratégie de croissance alors il faut bien comprendre qu'est-ce qu'une stratégie de croissance c'est pas une stratégie par exemple Facebook d'accord une stratégie de croissance c'est quelque chose qui vient dans la globalité donc par rapport aux chiffres que je vous partage 15kday donc c'est des dollars 15kday là de notre côté on est seulement avec Facebook Ads donc on n'a rien d'autre qui est en place par contre des choses qu'on pourrait et qu'on va mettre en place là prochainement ça va être ajouter du Google ajouter des systèmes email ajouter peut-être pourquoi pas même d'autres plateformes d'acquisition donc ça peut être du Snapchat etc peu importe la priorité des choses pour nous c'est d'optimiser ce qui marche c'est dans notre stratégie de croissance optimiser ce qui marche aller plus loin donc scaler ce qui marche et après renforcer ce qui marche déjà avec des éléments extérieurs donc Google l'email c'est simple à mettre en place donc de l'email marketing etc ça c'est d'urgence ce qu'on va mettre en place le shop à moins de 7 jours donc il faut comprendre que ça arrive et ensuite quelque chose qu'on pourrait rajouter aussi donc qui découlerait même de l'email c'est le SMS marketing voilà ça ce serait intéressant à mettre en place dans la stratégie de croissance ce que vous pouvez rajouter aussi c'est optimiser donc la croissance le scaling de vos Facebook Ads si vous faites du Facebook Ads comment ? En augmentant le panier moyen hop donc le panier ça c'est des applications des upsells, crosssell, downsell tout ça si c'est du charabia pour vous j'ai différentes vidéos sur ma chaîne qui les couvrent pareil pour la stratégie Facebook si vous voulez seulement une stratégie Facebook j'ai déjà une vidéo là que j'ai sortie je vous la mettrai en fiche vous avez largement de quoi faire pour faire même plus de 1000 euros par jour c'est gratuit et ça vaut franchement le coup d'aller faire le détour donc voilà pour résumer la stratégie de croissance c'est aligner ce qui marche pour vous d'accord donc c'est là où vous allez clairement et ce que vous allez mettre en place pour optimiser la trajectoire que vous tenez donc Facebook Ads ça marche maintenant au niveau de la croissance comment est-ce qu'on pourrait vraiment pousser et aller chercher un palier encore supérieur de manière en fait à écraser totalement la concurrence asseoir là où on est et continuer notre scaling l'objectif c'est pas juste de mettre plus de cash c'est de faire plus de cash d'accord donc la stratégie de croissance très intéressant pour ça comment est-ce que vous allez pouvoir on reste dans l'étape 2 comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment travailler je dirais identifier le noyau donc c'est là où vous faites le max de cash ici et comment est-ce que vous allez pouvoir développer comme un écosystème de différentes choses que vous pouvez ajouter donc là j'en ai parlé de SMS, d'upsell, de cross-sell de différentes méthodes d'acquisition etc d'email peu importe donc votre noyau par exemple c'est Facebook ok comment est-ce que vous allez pouvoir renforcer ce noyau et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire graviter autour de manière à créer différents nouveaux noyaux et que votre business au final soit comme une toile d'araignée et ne s'effondre pas on parle de business encore une fois d'accord donc ça c'est à vous de voir je vous invite à travailler de cette manière à faire des dessins et surtout tout ce que je vous ai partagé à le faire sur papier si c'est trop abstrait pour vous c'est que vous n'avez pas de business et si ce que je vous partage c'est pas clair alors là dites-moi en commentaire que c'est pas clair comme ça je réponds à vos questions si j'ai le temps mais je ferai en sorte de vous répondre ok donc voilà un petit peu l'idée maintenant on va passer à la partie 3 que j'aimerais vraiment que j'aimerais couvrir en fait dans cette vidéo de manière à ce que vous puissiez scaler et que vous puissiez l'implémenter le plus vite possible alors la partie 3 cette fois on va parler de levier et d'optimisation levier plus optimisation alors ça c'est vraiment la clé pour un scaling on va dire qui tient donc un scaling lisse pas un scaling qui est en dents de scie et au final que vous n'avez aucune assurance que votre business marche ou que vous avez même simplement un business premièrement faire levier qu'est-ce que ça veut dire faire levier c'est utiliser donc différentes ressources ça peut être le temps ça peut être l'énergie ça peut être un logiciel ça peut être donc au final un logiciel slash système ok slash système ça peut être faire levier sur des choses qui sont déjà en place qui ne demandent pas de votre personne pour lever le plus gros résultat ok donc comment est-ce que ça fonctionne vous allez utiliser le temps des autres par exemple embauché vous allez utiliser l'énergie des autres encore une fois embauché ou alors vous allez utiliser un software donc un logiciel pour gérer totalement par exemple votre SAV vous pouvez utiliser Freshdesk Zendesk entre autres c'est deux connus comme ça pour centraliser tout votre SAV et donc du coup faire levier sur quelque chose qui existe déjà que vous n'avez pas à construire de manière à gagner énormément de temps il faut savoir que lorsque l'on scale on fait un peu de chiffres etc ce qui est très difficile à gérer c'est la base c'est pas Facebook Ads c'est la base donc ça va être par exemple le SAV ça si vous n'avez pas de système en place vous êtes mort donc vous ne pouvez pas levier sur des systèmes existants des logiciels existants vous êtes mort ça va être également tout ce qui va être processeur de paiement donc Stripe, Paypal etc pareil utilisez des logiciels pour vous faciliter la vie il y a des logiciels qui vous permettent par exemple d'associer chaque commande chaque numéro de suivi à votre commande sur Paypal donc d'éviter les litiges et de fournir au client un suivi qui est vraiment approprié voilà je vais m'arrêter là mais vous l'avez compris donc SAV processeur de paiement voilà ça c'est un petit peu la petite la base la norme en fait que vous devez vraiment sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer quand vous scalez le temps et l'énergie des autres bon là forcément vous n'allez pas vous amuser à faire des tâches banales dans votre business tout ce que vous pouvez déléguer faites-le et ou même employer je vous recommanderais même d'employer c'est mieux d'accord donc ça c'est pour systémiser ce qui se passe dans votre business encore une fois ensuite pour l'optimisation alors qu'est-ce que j'appelle l'optimisation l'optimisation intervient à différents niveaux donc en fait il va y avoir l'optimisation au niveau de votre stratégie d'acquisition et de croissance plus croissance donc là c'est ce qu'on a couvert dans l'étape juste avant ensuite vous pouvez optimiser également les coûts donc là ça peut être sur le fournisseur coût produit ça peut être également l'argent qui sort au niveau de vos publicités vous pouvez optimiser tout ça également et ça peut être aussi le temps donc optimiser le temps passé sur chacune des tâches pour faire fonctionner votre business que ce soit à votre niveau au niveau de personnes qui travaillent pour vous ou même optimiser tout simplement le fonctionnement global de votre entreprise avec des logiciels donc voilà là je vous ai donné des idées et des façons de voir un petit peu les choses si vous voulez des applications précises pour tout ça et bien je vous invite à faire vos recherches de votre côté parce que et bien vous êtes entrepreneur donc voilà moi je vous donne des possibilités je vous donne des façons de faire après c'est à vous de voir un petit peu tout ça là je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour sur des choses intéressantes 15 cas d'oeil c'est pas sorcier à faire seulement voilà il y a des axes sur lesquels vous devez travailler si vous avez de la ressource vous saurez et je le sais parfaitement exploiter ce que je vous partage si vous n'en avez pas et bien ça vous paraîtra malheureusement je peux pas faire grand chose pour vous donc voilà maintenant on a booké le sujet si vous souhaitez aller plus loin que vous souhaitez qu'on vous aide à implémenter toute cette stratégie même là c'est qu'une partie d'une partie de ce qu'on met en place et bien vous pouvez nous contacter vous avez un lien en description donc là c'est un des liens en description c'est gratuit vous nous contactez on prévoit un appel ensemble on voit si on peut vous aider au travers de Mentora alors clairement si vous débutez complètement que vous n'avez aucun budget c'est pas pour vous comme ça on gagne directement du temps si vous avez de l'ego c'est pas pour vous on gagne directement du temps et si par contre vous êtes vraiment motivé et que vous êtes là pour avancer c'est pour vous pour ceux qui souhaitent vraiment rejoindre un petit peu ce que nous on met en place déjà et l'écosystème qu'on a développé pour vous enseigner l'e-commerce comme on le fait donc de la bonne manière avec des résultats prouvés et un programme qui est constant vous avez le lien de Zero to One en description et vous avez même un nouveau programme la classe il est déjà sorti vous irez accès donc le défi c'est le jour e-commerce donc là c'est vraiment si vous débutez complètement c'est rien du tout comme investissement ça va vous permettre de vous lancer de faire vos premiers résultats avant tout le monde voilà on a fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vraiment ce format vous plaît je suis pas sûr de mon goût je lance une pierre à l'eau et je vois si ça plaît et puis si ça plaît dites le moi voilà cette fois c'est tout merci pour votre attention on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501